bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver on va s'amuser aujourd'hui on va faire des petites choses de décoration là c'est pas on se prend pas au sérieux là on fait comme on le sent alors je vous rappelle que c'est pour fermer ces fameux rabats là que je me suis loupée au niveau des aimants donc il y en a un qu'on va mettre comme ceci pour faire pour que ce soit pour que ça tienne sa façon voilà un seul morceau quand ça va s'ouvrir que ça ne soit pas voilà que ça fasse pas ça pour que ça tienne alors celui ci on va lui mettre on va essayer de le mettre entre les deux aimants quand même voilà pour son mot épais à travers comme ceci et celui ci qui s'ouvre comme ça on va le mettre sur le bas comme ceci et on va le décorer ici alors quand on fait un trombone comme ça il faut en fait décorer la partie la plus grande enfin s'attacher à la partie la plus grande et c'est la partie la plus petite qui va venir passer dessous en fait c'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude quand on prend un trombone on met toujours la partie la plus courte dessus voilà et ben nous rien que pour vous embêter on fait le contraire voilà on va mettre la partie la plus courte derrière parce que pour s'accrocher il vaut mieux s'accrocher sur la partie la plus large parce que la partie courte elle ça risque de se déchirer voilà tandis que là ça tient bien sur tout le trombone et après quand vous mettez votre trombone sur votre page vous passez le petit le côté le plus court dessous et votre décoration est bien sûr le dessus et pareil pour le vertical voilà l'explication alors que dire j'ai pris un papier en fait je fais qu'avec des chutes là je m'embête pas donc ici j'ai un petit papier alors j'aime beaucoup le foncé parce que ça tranche bien dessus j'ai cherché quelques j'ai et ça me l'a sorti à ma tranche ici j'ai cherché un papier qui ressortait bien parce que il ya beaucoup de bleu mais bon le bleu marine c'est ce qui ressort le mieux alors on va commencer par celui qui est horizontal comme ça côté gauche alors attendez ici le papier il fait 4 cm 4 cm sur 16 et demi c'est une chute alors si vous mettez 16 c'est pas important les quatre centimètres il est faux mettez 16 si vous n'avez pas 16 et demi vous embêtez pas couper un morceau le principal c'est que ce soit de quatre centimètres ça c'est important c'est la largeur en fait de mon de mon trombone ah oui alors si je vous avais donné un peu c'est trop grande des gros trombone comme ça qui font cinq centimètres et j'ai pris ceux qui sont argentés pour ressortir bien sûr à mon papier pailleté donc cette partie là je vais la plier en deux et je la passe comme ceci donc je vais essayer de me mettre tout près il fait il fait nuit alors ils sont envoyés je passe comme ça et je plie au milieu on refait en fait vous passez entre le côté le plus court alors le l'arrondi le plus court et le côté le plus court le côté où ça s'arrête et c'est là qu'il faut glisser entre les deux ok il faut pas mettre votre papier sur le côté ici qui s'arrête là sinon ça va ça va sortir ça va glisser et au bout d'un moment alors je montre ce que je veux dire voilà si vous glissez votre papier ici sur la partie la plus le côté le plus court ici ça va finir par sortir et ça glissera ça va s'enlever tandis que là le papier il bouge plus il est il est prisonnier entre les deux les deux arrondis là les deux extrémités du trombone donc quand on a fait ça on fixe de suite on colle et là allez-y n'ayez pas peur parce que ça va rigidifier le papier et c'est ce qu'il faut si vous pouvez mettre même un petit peu de colle sur le trombone c'est pas plus mal et là n'hésitez pas à mettre pas mal moi c'est vrai j'aurais pu utiliser du scotch mais bon on va être dans la colle jusqu'au cou pour le reste donc autant mettre voilà et là voilà ça déborde un peu mais c'est pas grave il vaut mieux que ça déborde plutôt que ça qu'il n'y en ait pas assez pas grave on les suit et puis et là vous voilà voilà c'est ça que je voulais vous dire vous allez bien appuyer contre le trombone pour que votre trombone soit bien j'ai la colle qui colle sur mon truc pour que le trombone soit bien prisonnier en fait dans le papier c'est pas grave ça sera caché j'en ai mis deux partout la vilaine en fait voilà il faut bien passer son son plioir et son ongle là sous le trombone ici et ici pour que vous voyez ça fasse vraiment que le trombone soit prisonnier là une petite poupée pour que le trombone soit prisonnier voilà alors ensuite j'ai coupé ça suffit je pense j'ai coupé un morceau de le tricot là le fameux tricot donc le morceau il fait 9 cm 9 cm sur on n'est pas ça pris sur 2 là par contre je les ai coupé à 9 cm sur 2 cm j'ai fait mes petites ça j'aurais dû vous montrer il faut il faut pas les faire trop creuse alors attendez on va prendre un morceau de papier et je vais vous montrer parce que il n'y a rien de tel que de montrer voilà quand vous faites j'essaie de me mettre près quand vous faites vous vous croyez là nous banderolles vos fagnons mais je vais le dire bon fagnon le mieux c'est de commencer par le milieu parce que vous le savez même fait je préfère le et vous faites quoi allez puisque j'ai fait une fente de 5 millimètres ça suffit creusez pas trop et après on va d'un angle à un autre enlever les deux petits triangles et ça suffit parce que si vous creusez trop je vais faire la démonstration fait après c'est une affaire de goût c'est vrai mais moi j'aime pas je trouve c'est moins joli et puis c'est plus qu'à vous voyez plus profond ce que ça fait c'est moins joli que ça c'est une affaire de goût moi si vous préférez vous faites ça mais je voyez ça c'est plus fragile ça déjà c'est moins pointus c'est ça ça tiendra mieux alors bon 9 sur 2 avec des petites entailles de 5 mm j'ai fait la même chose avec une chute de papier pailleté il fait neuf et demi sur un et ça je vais le coller comme ceci le mieux c'est que je le colle parce que sinon vous voyez pas ce que je fais un petit filet de colle suffit parce que ça va être collé après aussi voilà et je fais dépasser un petit peu des deux côtés en fait j'aligne ma pointe ici sur le creux ma pointe ici elle est alignée sur le creux de du papier pailleté ça ça va être comme ça après j'ai encore une chute de 2 mm je pense raté 3 mm 3 mm sur 7 et demi ça je vais le coller par dessus au contraire vous y voyez là oui je me suis rapproché de la caméra pour que vous voyez mieux parce que comme c'est très minutieux et ça je le colle dessus ça fait pas tout à fait la longueur mais c'est un embellissement donc c'est des chutes pour pas le jeter on l'utilise voilà ça je vais le coller comme ceci par dessus mon mon fond attention de ne pas faire dépasser ici ça risque de vous gêner quand vous allez le le maître ça va vous allez forcer dessus donc n'hésitez pas à le baisser à peine un petit peu le papier argenté peut-être à faire dépasser dessus mais ne cachez pas trop votre trombone sinon ça tiendra pas à l'usage après ça va ça va tout se décoller donc moi j'aligne mon papier bleu voilà comme ça après j'ai coupé trois petits ronds avec mon ma perforatrice alors cela c'est des deux deux centimètres et demi dans mon carreau parce que vous savez j'ai beaucoup aimé ce carreau donc je m'insère je sais pas trop non je pense que je vais les décalés je vais pas je vais pas cacher oui parce que moi je cache tout mon celui ci ouais mais je vais en mettre que deux j'ai été trop généreuse dans ma découpe et donc je vais les mettre de façon à ne pas cacher ma mon papier pailleté ici l'autre s'il est un peu caché c'est pas très grave c'est pour qu'on le voit en transparence donc on colle et tout ça ça rigidifie bien votre travail une fois c'est que c'est du carton après alors une fois que j'ai fait ça je vais me servir de mes décoratives chips là que magali m'avait mis dans le dans le colis donc c'est des flocons de neige il y en a qui vont y voir des fleurs moi je sais des flocons parce que en fait ça s'appelait flocons c'est que des flocons donc je vais le mettre au milieu c'est très fin donc ça se colle très très bien au milieu j'ai découpé un petit bonbon là un petit sucre d'orge dans ma collection 15 30 je le colle au milieu là ensuite je vais mettre une demi-perle au centre et moi là pour être sûr que ça bouge pas je le colle au glossy c'est un peu long à sécher mais une fois que c'est collé ça bouge plus allez une petite demi-perle au milieu pas trop de volume quand même et ensuite j'ai un petit mot ici que je vais glisser moment important je vais le glisser ici sous mon petit ce qui fait que derrière c'est très propre c'est plat c'est ce qu'il faut pour que ça ça gêne pas quand vous allez l'enfiler on va laisser sécher on va faire l'autre on le mettra après donc voici le premier oui il y a rien de transcendant mais regardez le fait que ça fait après ça rajoute un petit cachet moi j'aime bien les petits trucs comme ça vous le savez j'aime ça alors on y revient on choisit la partie où il ya les deux arrondis sur le grand côté et c'est là qu'on va filer notre papier mais il veut pas y aller pourquoi c'est là qu'on va filer notre papier comme ceci celui-là il est plus petit parce qu'il est verticale et que je veux pas qu'ils me cachent tout mon village alors celui-là de mon show il fait toujours quatre centimètres ça c'est sûr et là huit la moitié de l'autre donc premier travail on le plie en deux et on le colle sur notre trombone on met un peu de col sur le trombone comme ça je me tromis tout à l'heure ça bavait de partout mais j'espère que cette fois ça ira ensuite on rejoint bien les deux parties et on va y aller mon lot pour appuyer parce que voilà chaque fois il en sort un petit peu j'y allez trop j'ai tellement habitué du scotch qu'il faut bien appuyer que ça déborde pas bien sûr que là c'est sûr que ça va déborder pendant un petit moment mais c'est pas grave comme ça je sais que c'est bien collé sur mon trombone j'aime pas quand ça glisse là j'aime bien que ce soit bien solidaire du trombone alors celui ci c'est pour mettre comme ça qu'est ce que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit non c'était voilà je le veux comme ça parce que sinon ça va oui celui-là il ya un travers donc là alors cette partie là elle le fait 6 et demi sur deux ça change pas si c'est demi sur deux et là je vais mettre un brillant au milieu et un brillant au bord de l'autre que je recoupe aurait bien sûr comme ceci donc je vais commencer par coller celui là je coupe au dernier moment pour l'ajuster par rapport à ce que je mets par dessus parce que c'est pas évident de d'anticiper là sur des embellissements il vaut mieux l'ajuster après donc ici ça dépasse des deux côtés c'est normal là par contre je le laisse c'est volontaire donc là qu'est ce que ça fait ça 3 mm il ya du 4 il ya du 4 et la longueur pour que ça dépasse il est à 7 7 cm et ça je veux le mettre comme ceux ci cette fois donc je vais pas mettre de la colle partout je vais mettre la colle que sur la moitié toujours attention de ne pas trop déborder sur le sur le trombone sinon vous allez être embêté après tiens je vais le couper je sais pas comment le couper si je le coupe en biais on va faire ça voilà même bien ça alors ça quand on a fini ça on est même plein de colle alors là c'est pareil j'avais découpé deux ronds je pense que je vais en mettre comme aussi peut-être même le mettre au milieu on va faire ça allez un petit rond central quand même le central dans le croisement des des papiers argentés mais je le colle quand même sur le papier de fond parce qu'il va il va soutenir mon mon petit morceau de bois là et donc je veux que ce soit quand même qu'il soit pas un porte à faux donc là je colle mon petit mon petit flocons en bois dessus j'ai aussi découpé un petit sucre d'orge que je vais coller dessus j'ai presque trop grand par rapport à l'autre et puis ma petite demi-perle en fait je les ai fait assortis puisqu'ils sont l'un en face de l'autre on essaie quand même de pas notre cohérente en fait que ce soit joli alors il me reste le petit mot et là franchement je sais pas où le maître par dessus un peu peut-être là alors le petit mot on va laisser sécher un petit moment et on va mettre l'autre à sa place donc on passe le côté le plus court dessous et voilà est-ce que ça gêne pour non ça tient bien et au moins même pas je ne s'ouvre plus et ça me fait une petite décoration de surface là c'est pas vilain moi c'est déjà sec et là on va faire pareil alors je le manipulé avec précaution parce qu'il est pas sec et là pareil on va le glisser j'essaye de pas le mettre sur les aimants quand même donc on peut on peut le mettre bien au bord si on veut pour garder un maximum de de vue sur les petits sur les petits villages là sur les petits chalets voilà et ben on a fait deux petits embellissements je viens le mais parce qu'il est pas sec et je voudrais pas qu'ils prennent voilà une mauvaise forme je vais laisser bien sécher pour pas qu'ils restent à l'air comme ça on va les mettre là de toute façon là ils sont à leur place ça vous donne l'idée de ce que ça va vous donner une fois terminée et on va laisser bien sécher avant de s'en servir pour justement qu'ils soient opérationnel après ben voilà on a fait deux jolies petits trombones altérés un vertical un horizontal j'ai même peu sale désolé voilà j'espère que vous allez bien vous amuser parce que ça c'est vraiment du jeu à l'état pur et voilà quand on a on a un petit problème de fermeture et bien on résout notre problème avec des petits trucs à la mac diver là pour en même temps être utile et faire de la décoration voilà j'espère que vous allez bien vous amuser parce que ça c'est des choses qu'on peut faire même dans les junk journaux et tout ça on peut en faire des tonnes et des tonnes un trombone ça sert beaucoup et quand ils sont décorés comme ça ben c'est sûr ça rajoute de un petit cachet supplémentaire voilà et ben ça y est cette fois je vais décorer je vais mettre mes petits mots et je vous présente tout ça une fois terminé merci beaucoup je vous dis bonne journée belle soirée et puis à très vite pour la suite au revoir tout le monde